... Bonjour, je m'appelle Christophe Copen, je suis l'ancien patron des négociateurs du RAID, commandant de police, je suis actuellement en disponibilité et je dirige un cabinet privé. Je vais vous parler de ce qu'est le debriefing et le retour d'expérience, parce que lorsque l'on vit des événements suffisamment significatifs, il faut se dire qu'on a intérêt à avoir une méthode pour pouvoir partager cette expérience avec le maximum de gens. Alors, la partager c'est toujours difficile, parce qu'on se sent toujours, lorsque l'on a une affaire qui est plus ou moins bien réussie, on se sent toujours un petit peu sous un tribunal qui va juger de ce que nous avons fait les uns et les autres. Or, ça serait une erreur de penser qu'il ne faut partager, débriefer, faire du retour d'expérience que sur les événements positifs. Les événements négatifs sont fondamentalement utiles, parce que cela nous permet de progresser dans le temps, et surtout, il y a une méthode à adopter pour ce genre de choses, la méthode est simple, il faut partager l'ensemble des séquences que les uns et les autres ont vécues, afin qu'au final, on se retrouve tous à avoir le même film sur l'événement. Parce que personne n'a jamais, en fait, vécu une situation de manière globale, comme a pu le vivre un chef d'entreprise ou un dirigeant, c'est-à-dire avec quasiment l'ensemble des éléments à sa disposition. Et même le chef d'entreprise, même lorsqu'il est dans une cellule de crise, et qu'il manage donc une situation complexe, même lui, eh bien, il n'a pas exactement le ressenti ou la bonne lecture de ce que les uns et les autres ont vécu sur le terrain. Donc, ces débriefings sont fondamentaux, parce que ça permet véritablement que tout le monde s'approprie, en fait, ce qui s'est passé, et pour pouvoir en tirer, après ça, donc, un enseignement qui va être utile pour d'autres situations futures, pour améliorer des procédures, ou pour changer, tout simplement, notre stratégie par rapport à certaines situations. Sous-titrage Société Radio-Canada